Bienvenue à tous les précieuses, j'espère que vous allez bien. On va procéder à la guidance pour le mois de février. Donc on va faire une partie générale et une partie sentimentale. Donc pour qu'il n'y ait pas de jaloux, pas de commentaires un petit peu désagréables, ce que je vais faire c'est que dans chaque vidéo, je vais tout simplement sélectionner le signe de cette vidéo complètement au hasard. Donc n'hésitez pas les amis à aller voir votre signe solaire ascendant lunaire. Et pour la petite partie sentimentale, Vénusien. Si vous voulez voir uniquement le général ou uniquement le sentimental, enfin plutôt le sentimental, vous avez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à la partie de la vidéo. Mais moi je vous invite quand même à rester pour le général, ça peut être très intéressant. Alors donc pour votre guidance les amis, on va commencer par l'énergie dominante du mois de février avec l'oracle mythique. Ensuite on va aller prendre des messages spontanés avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Et l'oracle des miroirs. Ensuite on va aller faire notre taroscope bien complet avec le tarot de l'intuition. Puis on va passer au sentimental. Et là on va aller voir. Donc énergie dominante avec le grand oracle de l'amour. On va prendre aussi une carte du Saint-Bollon d'ailleurs que je vais vous afficher ici. Comme ça vous allez pouvoir admirer avec moi la carte. On va faire le taroscope avec le Morgan Greer pour aller voir vos énergies, les énergies de votre hôte. Donc la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie ou que vous allez rencontrer. Et on va terminer avec une petite carte de l'oracle amour universel. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance pour le mois de février va vous plaire, va vous aider. Comme vous le savez, dans cette chaîne on ne fait pas de complaisance. Donc ça fait partie de la vie aussi. Les périodes un petit peu plus compliquées où il y a des épreuves. Mais dans tous les cas, on essaiera de trouver des solutions clairement. Et de comprendre pourquoi vous vivez cette épreuve. Maintenant, ce n'est pas dit. Ça se trouve, vous pouvez avoir aussi une guidance extrêmement magnifique. Et c'est tant mieux pour vous. Donc voilà les amis, si vous aimez la vidéo, si elle vous aide, likez, commentez. Pour partager avec les autres personnes de votre signe. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Et pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, sachez que vous pouvez me joindre. Le plus facile, c'est de m'envoyer un message uniquement sur WhatsApp. Vous avez mon numéro sous la vidéo en barre d'infos. Vous cliquez tout simplement sur le titre et vous avez tout qui va s'afficher. Vous me demandez les disponibilités et les infos. Et je vous les envoie avec grand plaisir. Surtout si vous avez besoin vraiment de réponses. D'aller voir peut-être une problématique en général. Voilà, d'avoir des conseils, des prédictions. Bon voilà, n'hésitez pas. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas un agréable mois de février. Et puis dans tous les cas, comme vous le savez, on se retrouve plein de guidances durant tout le mois. C'est parti. Allez, on sélectionne le signe tout de suite. Et cette guidance concerne les béliers. Bienvenue, bélier solaire, ascendant, lunaire. C'est parti, on commence avec l'énergie dominante. Bélier. Allez, quelle est la dominante pour le mois de février ? Ah, il n'y en a pas. Alors, je vais juste reculer. Hop, voilà. Allez, l'énergie dominante pour le mois de février. Bélier. Et bien, regardez, on a la carte voyage. Donc là, voyage, c'est Odysseus. Je pense que ça se dit comme ça. Mais voyez, c'est un personnage qui semble... Déjà, il y a une très, très forte énergie de feu. On le voit sur la carte. Et ce personnage, il semble être un petit peu en guerre ou revenir de la guerre. Mais il semble très combatif, très courageux. Donc, on dirait, bélier, que, ouais, vous avez travaillé dur pour atteindre un objectif. J'ai l'impression que vous allez continuer encore pendant ce mois-ci. Mais vous allez y arriver. Et en fait, j'ai l'impression que pour vous, la victoire est proche. C'est comme si vous avez eu des défis au cours de votre route. Voilà, des conflits, des distractions, des tentations. Bon, peu importe. Il y a eu plein de défis comme ça qui ont été un petit peu inévitables. Et en fait, vous allez arriver à votre but parce que vous avez eu la volonté, le courage, la ténacité de faire face, en fait, à toutes ces épreuves, bélier. Donc, vraiment, ça vous ressemble. Ça ressemble vraiment à l'énergie de feu, le bélier, l'empereur. Bon, Mars, ce qui est votre planète aussi, vous voyez. On a vraiment ce côté courage, combat, détermination pour arriver à un but précis. Donc, peut-être que le voyage, là, on a le voyage. Peut-être que le voyage touche à sa fin pendant ce mois de février. Sinon, vous allez continuer un petit peu. Mais voilà, continuez, quoi. Vous allez y arriver, bélier. Bon, allez. On va aller voir des messages spontanés. C'est parti avec l'oracle Béline. Alors, première carte. Campagne santé. La renommée. Et la carte du retard. Bon, c'est ça. C'est, je pense, bélier une notion de reconnaissance. C'est-à-dire que là, en ce voyage, ce combat, voilà, ce courage, cette guerre. Bon, je ne sais pas ce que ça peut être. C'est, vous voulez avoir la reconnaissance. Vous voulez avoir le succès dans une situation. Clairement, on le voit. On le voit que dans la situation en question, c'est comme si vous n'avez pas ce que vous méritez. Donc, effectivement, ce mois de février, il y a encore un petit peu de retard. Il y a encore un petit peu de ralentissement. Mais continuez vraiment à aller de l'avant, à tout donner, pour obtenir justement cette victoire, cette reconnaissance, cette renommée, ce succès, les acclamations, la lumière sur vous, la popularité, la célébrité. Bon, tout dépend comment cela vous parle, bien évidemment. D'accord ? Donc, oui, il y a un manque de reconnaissance dans une situation. Et je pense que vous faites tout pour obtenir cette reconnaissance ou cette victoire. Donc, mois de février, c'est encore un peu lent. D'accord ? Mais on continue de se battre. Très important. Allez. On va voir maintenant un autre message avec l'oracle des miroirs. Cela peut être complémentaire ou supplémentaire. On a le verdict. On a le travail. Cela peut être au niveau professionnel, les amis, cette situation. Et nous avons la carte du contrat. Ok ? Et là, on a la carte de la chance. Donc, quand même assez positif. Hop, on va aller regarder le dos du paquet. Je pense que je vais les garder les dos du paquet. On a la carte de la table. Donc, vous allez pouvoir célébrer, les amis. Mais là, on parle avec un peu de retard. Donc, j'ai l'impression que oui, le voyage touche à sa fin pour vous, bélier. Mais plutôt fin du mois. D'accord ? Là, il y a encore un peu un combat à mener. Voilà. Il faut continuer vraiment les efforts. Et là, on parle d'un verdict au niveau professionnel par rapport à votre contrat ou par rapport à un nouveau contrat. Peut-être que pour certains béliers, vous cherchez du travail. Pour d'autres béliers, vous souhaitez obtenir autre chose au sein de votre travail. Pourquoi pas ? Ça vous demande beaucoup d'efforts. On sent qu'il y a un manque de reconnaissance. Mais vous faites tout pour y arriver. Écoutez, on a la carte de la chance. Donc, pour moi, vous allez y arriver. Surtout qu'on a la chance. Ici, on a la table qui parle de célébration. Voilà. Donc, continuez vraiment. Pour moi, le voyage arrive à sa fin. Et vous allez obtenir ce que vous désirez. Donc, ce verdict, peut-être ce contrat, peut-être, voilà, quelque chose à signer, un accord, un partenariat ou autre. Bon, positif. Allez, les amis, on va passer maintenant au taroscope. Allez, c'est parti. Allez, on y va bélier. Alors, on va le voir. Ouh là là. Allez, bélier. C'est parti. Alors, je pense qu'on va couper. Je le ressens comme ça. Allez, c'est parti. On coupe bélier. On va regarder déjà la coupe. Donc là, on a un valet d'épée. Donc, valet d'épée et on a la reine de denier. Bon, valet d'épée, reine de denier. Peut-être qu'il y a une communication actuellement ou une demande ou autre pour avoir un poste un petit peu plus élevé, pour avoir peut-être un changement de poste. Peut-être que vous communiquez, bélier, par rapport à un projet financier, pourquoi pas actuellement aussi. Peut-être que vous attendez une décision aussi éventuellement professionnelle, par rapport à un projet en achat financier, quelque chose comme ça. Allez, on pose les six cartes. Alors, le 7 de denier. Le 5 de bâton. Le 5 de denier. La carte du jugement, le mât et le 9 de denier. Très bien. Ici, bon, la reine de denier, on voit que c'est vous, même si de base, ce n'est pas votre énergie. Mais là, peut-être qu'on nous dit qu'ici, on parle de finances, de projets, peut-être d'engagement, de partenariat. Bon, voilà, de travail aussi, pourquoi pas. Allez, pardon. On y va. On peut passer à la guidance. Alors, quel est votre état d'esprit pendant ce mois de février ? 7 de denier. Ben oui, vous êtes dans l'attente de quelque chose, bélier. Ah, je n'arrive pas à la prendre, on va les laisser. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, les amis. On va les recouvrir avec un Parole Marseille classique. Alors, qu'attendez-vous ? Vous êtes dans l'attente de quelque chose. 7 de denier, peut-être que votre état d'esprit en principal pendant ce mois de février est aussi au travail, aux finances, à l'investissement. Bon, bon. Alors, c'est parti. On recouvre du tarot de Marseille pour les béliers. La force. OK. OK. Vous vous efforcez de continuer une situation, j'ai l'impression. Vous vous efforcez, vous avez confiance dans l'investissement, dans ce que vous faites. Et en même temps, je sens aussi que vous attendez quelque chose. C'est comme si vous mettez beaucoup d'énergie dans une situation, mais le but, c'est aussi de récolter. Donc, très bien. Non, on ne va pas les laisser. D'accord. Alors, ensuite, ce qui vous préoccupe, bélier, pendant ce mois, 5 de bâton. Ce qui vous préoccupe, c'est ça. 5 de bâton, c'est exactement l'énergie de ce personnage. C'est se battre. C'est continuer à se battre. C'est continuer à se donner à fond. Au but d'obtenir la récolte. Au but d'obtenir ce que vous voulez. C'est peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure. La récompense ou autre. C'est de vous battre. Pour certains, peut-être que vous vous battez légalement aussi. Ça, c'est possible. Dans un procès ou dans une procédure ou autre. Ou sinon, c'est ça. C'est de vous battre et de continuer à garder la tête froide, à communiquer. Voilà. Je sens aussi qu'il y a beaucoup de communication dans cette situation. D'accord. On continue. Quels sont les événements possibles ? 5 de denier. Donc, le 5 de denier, on peut avoir un manque financier. Ce roi d'épée, peut-être que vous vous battez un peu, entre guillemets, avec une personne. Ça peut être un banquier. Ça peut être un patron aussi. Pourquoi pas ? Ça peut être un associé. Il y a quelque chose comme ça. Bon. Événement possible, manque financier. Alors, peut-être que, vous voyez, pour certains béliers, il y a un projet. Vous vous battez pour obtenir un prêt. Pourquoi pas ? C'est possible. En tout cas, événement possible, on a le 5 de denier qui va nous parler de manque financier. Et nous avons le 5 de denier sur le 5 de denier. Bon. Ça avance. Il va falloir continuer les efforts, les amis. Il y a un manque financier ou il y a un manque de valeur. Le 5 de denier, c'est aussi ça. Il va falloir continuer de se battre. Vraiment. Et de ne pas lâcher. Vraiment. De continuer à vous investir dans la situation. Ou de continuer les efforts. On sent que pour vous, béliers, c'est un mois très intense. Ça vous demande. C'est un combat. Ça vous demande énormément d'efforts. Énormément d'énergie. Mais au final, vous allez avoir gain de cause. Vigilance. Alors, quelle est la vigilance ? C'est le jugement. Faites attention à vos choix. Pourquoi on vous dit ça ? Faites attention à vos choix. Ou faites attention à un jugement. Un vrai jugement de justice. Pourquoi pas ? Mais attention à ça. Regardez, vous êtes là. Roi de bâton. Et on a le pendu. Réfléchissez avant de faire des choix. Bélier pour ce mois-ci. Très important. Parce qu'on voit que là, il y a une fatigue quand même. Il y a une fatigue énergétique. Même si vous allez y arriver. Mais réfléchissez avant de faire des choix. Ou sinon, faites attention peut-être à un choix qui pourrait finalement plus vous bloquer qu'autre chose. Donc, le choix d'agir. Le choix de faire quelque chose. C'est un choix d'action. Parce qu'on a le roi de bâton. Qui pourrait plus vous bloquer qu'autre chose. Je pense plus que c'est ça. Plutôt que le jugement. Plutôt qu'un jugement. Alors, peut-être aussi un jugement. Une décision qui, dans un premier temps, s'avère négative. Et après, bon, avec un petit peu plus d'effort, s'avérera positif. Mais je ne pense pas. C'est plus faites attention à vos choix par rapport à vos actions. On réfléchit avant d'agir. C'est vraiment ça dans cette situation. Parce que c'est bientôt terminé. Ensuite, donc, quel est votre conseil ? On a le mât. Donc, le mât, c'est une énergie d'indépendance. Donc, je ne sais pas comment on peut vous conseiller d'être plus libre, plus indépendant. Ah oui, sortez du mental. Sortez du mental ou sortez de cette emprise. Il y a quelque chose comme ça. Bélier, c'est comme si là, vous avez besoin. Moi, je pense que c'est plus sortez du mental, du blocage mental. Parce que si vous bloquez mentalement, c'est parce qu'en fait, c'est clairement dans cette situation, c'est fort, Bélier. Je vous assure, les énergies, là, elles sont très intenses. C'est-à-dire que vous vous donnez tellement à fond que vous êtes fatigué. Et peut-être même sur le point d'abandonner. Or que non, ce n'est pas le moment d'abandonner parce que ça va marcher. Là, il vous faut encore un petit peu d'effort. D'ici la fin du mois, vous allez être à la fin du voyage aussi. Donc, libérez-vous de ce blocage, je dirais, mental. D'accord ? Continuez, continuez avec le chariot, continuez à aller de l'avant. Vous allez avoir ce que vous désirez finalement. Continuez de vous battre, continuez de communiquer, continuez de chercher, continuez de demander. Bon, vous voyez, tout dépend selon votre situation. Parce que l'évolution, on a quoi ? On a le 9 de denier, elle est là, la récolte. Elle est là, la récolte. Donc, on n'abandonne pas Bélier ce mois-ci. On n'abandonne pas tant d'efforts. Voilà, le valet d'épée, la décision. Donc, elle est là, la récolte. Il y a une décision qui tombe, il y a un accord qui tombe et c'est positif. Ok ? Ok, Bélier. Allez, maintenant, savez quoi les amis ? On va passer au sentimental. J'espère en tout cas que cette petite partie-là, elle vous a déjà parlé. Mais si vous désirez, bien sûr, quelque chose de personnel, aller voir un petit peu dans les détails de tout ça. Bon, surtout si ça vous a parlé et que vous avez besoin de conseils, de prédictions, tout ça, tout ça. De voir un petit peu la partie en face et tout. N'hésitez pas, vous me demandez une consultation sous la vidéo. Tapez sur le titre et vous avez tout. Allez, c'est parti. Le sentimental, les Béliers. Allez, le grand oracle de l'amour pour aller voir l'énergie dominante. Qu'avons-nous pour vous, Bélier ? Ouh, la carte de l'illusion, les amis. Bon, là, au niveau sentimental, je vous dirais, attention à l'illusion. Attention, peut-être, Bélier, à ne pas vous faire des films. Peut-être, attention à quelqu'un qui pourrait un petit peu jouer de vous. Attention, si tout est merveilleux, tout est magique. Attention de, voilà, rester quand même les yeux assez ouverts, vous voyez ? Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, mais soyez connectés à la réalité pendant ce mois quand même. Il y a une possibilité d'illusion, mais on va voir. Allez, le symbolon, je vais vous mettre, vous allez voir, je vais vous mettre la petite carte. Vous allez pouvoir l'admirer avec moi, ça va être sympa. Allez, on va comprendre un petit peu plus cette carte. C'est quoi cette énergie d'illusion pour les Béliers ? C'est quoi l'énergie au niveau sentimental, Bélier ? On en a combien ? On n'en a qu'une ? Eh bien, ouais, écoutez. Hop, qu'avons-nous, Bélier ? La peur, vous voyez ? C'est ça. On peut avoir, peut-être que c'est vous qui vous mettez dans l'illusion, Bélier, la peur est une illusion. Voilà ce qu'on est en train de me faire ressentir. Pour vous, pour vous, Bélier, la peur est une illusion. Donc oui, il va y avoir des peurs pendant ce mois-ci au niveau sentimental, on va comprendre après pourquoi. Mais ne vous laissez pas illusionner par ces peurs qui ont, c'est le mental en fait les peurs, c'est le petit diable qu'on a tous en nous, c'est l'ego, d'accord ? Qui pourrait vous faire peut-être gâcher une relation ou qui pourrait un petit peu vous paralyser, vous bloquer, si vous voulez, admettons, vous séparer, je ne sais pas. Fait attention, la peur est une illusion pour vous, ok ? Allez, on va comprendre ça tout de suite avec le tarot. On a peut-être une triangulaire, Bélier, là, avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou quelqu'un de votre passé. On a peut-être une triangulaire de votre côté, de son côté, ça dépend des personnes. Allez, on est parti. Allez, on fait quoi ? On les retourne ou pas ? Ouais, allez, c'est parti. 8 de bâton, roi d'épée, le jugement, 6 de coupe. On va faire comme ça. Ensuite, valet d'épée, le chariot, la reine d'épée, l'as de bâton, le valet de bâton et la carte du monde. Ici, 2 de coupe, effet miroir, les amis, des peurs en commun. C'est ça. Là, ça y est, on a la carte de la peur qui est là. Tous les deux, vous avez des peurs, Bélier. Peut-être que tous les deux, vous avez peur de vous investir et de vous tromper. Ça peut être le cas. Mais là, on a vraiment un effet miroir. Vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde pendant ce mois. Mais en même temps, ce n'est pas positif parce que j'ai deux personnes qui ont peur. Qui ont peur vraiment de se donner à fond, de s'engager ou de s'investir. Et finalement, d'être abandonné, d'être trahi, d'être rejeté. Et voyez, l'illusion est là. Là, c'est le déni. D'accord ? Donc, exactement, on revient au même message que ces deux cartes. La peur est une illusion. Ce n'est pas vrai. Ce que vous pensez là, ce n'est pas vrai. Tous les deux, encore une fois. Alors, c'est parti. Je vais peut-être prendre un stylo. Allez, on y va Bélier. Alors, quelle est votre énergie pour ce mois ? Là, on a le 8 de bâton. Donc, vous Bélier, vous êtes beaucoup dans la communication pendant ce mois avec cette personne. Bon, attention parce que vous pouvez être dans la communication. Mais vous pouvez être aussi beaucoup dans la demande ou dans la pression. La pression que vous mettez à l'autre, vous voyez ? Parce que regardez l'énergie de l'autre. Vous, vous envoyez vos 8 bâtons là comme ça à une vitesse très 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 rapide. Et l'autre, regardez, met son épée comme ça. Comme pour contrer cette pression, ce feu. Alors là, ça peut être effectivement pas forcément une pression. Mais l'autre peut le ressentir comme ça. Mais ça peut être, voilà, vous aimez, vous avez envie d'être avec cette personne, vous voulez tout le temps voir cette personne. Ça peut être un petit peu ça. Vous voulez tout le temps communiquer, compagnie, compagnie. Mais regardez l'énergie de l'autre en face. Ah, c'est le contraire, excusez-moi. C'est le contraire. Je n'avais pas fait mon tableau comme ça. C'est complètement le contraire. Là, on a l'autre qui met beaucoup d'énergie dans la relation. Donc, beaucoup de communication, beaucoup de... Et vous savez, Bélier, même si c'est ce que vous attendez là aujourd'hui en écoutant cette vidéo, peut-être que quand ça va arriver, voilà, je vous ai dit, il y a des peurs qui prennent le dessus. Et finalement, vous allez être plutôt méfiant sur la défensive, dans le rejet. Parce que c'est vous le roi d'épée. Et regardez votre épée, comment elle est placée. Là, c'est ouf. Je ne peux pas supporter toute cette énergie. Vous voyez, vous allez vous protéger, clairement. Donc ça, c'est votre énergie. Ensuite, dans son passé à cette personne, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a le jugement. Dans son passé, cette personne a eu une prise de conscience. Ce qui explique pourquoi, dans son passé récent, bien évidemment. Ce qui explique pourquoi là, en ce mois de février, elle met beaucoup d'énergie dans la relation. Et vous allez la sentir changée, cette personne. Que vous soyez en couple ou pas, que ce soit un ex, une ex, que ce soit quelqu'un que vous voyez comme ça. Vous allez la sentir changée. Parce que prise de conscience. Peut-être aussi que cette personne a pris une décision dans le passé récent. D'accord ? Et votre passé à vous, Bélier, on a le 6 de coupe. Vous, par contre, vous avez été dans le lâcher-prise. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que vous allez vous sentir déjà un petit peu bousculé, j'ai envie de dire, par toute cette énergie que cette personne met dans la relation. Alors que vous, vous avez appris à être dans le lâcher-prise. Quel est le problème valet de Pentacle ? Le problème entre vous deux peut être une proposition, je dirais. Mais le problème, c'est une question de valeur. C'est qu'en fait, moi, l'impression que j'ai, vous, Bélier, peut-être que vous ne vous êtes pas sentis assez valorisés dans le passé. Mais qu'effectivement, là, cette personne vous donne cette valorisation, j'ai envie de dire. Mais ça vous fait tout bizarre. Parce que ce n'était pas le cas avant. Donc, je pense que le problème, c'est ça. C'est soit il y a un manque de valeur qu'on donne à l'autre, soit il y a un manque de proposition. Quelqu'un ne se propose pas. L'autre ne se proposait pas. Et c'est pour ça que là, vous avez peur d'être dans l'illusion, parce que vous vous dites, oulala, qu'est-ce qui lui arrive ? Cette personne n'était pas comme ça. Bon. Quels sont ses sentiments ou ce que cette personne ressent pour ce mois de février ? Le chariot a envie d'avancer. Et oui, c'est pour ça. Elle a envie d'avancer, cette personne. Et regardez-vous vos sentiments ou ce que vous ressentez. Pareil. La reine d'épée, comme le roi d'épée. Je mets l'épée comme ça. Je me méfie. Si tu t'approches trop près de mes énergies, vous voyez, c'est vraiment ça. Parce que j'ai l'impression que cette personne change du tout au tout. Donc, en effet, miroir, finalement, c'est comme si la tendance s'est inversée. Cette personne avait peur. Maintenant, c'est vous qui avez peur. Donc, voilà. Vous, ce que vous ressentez, c'est ça. C'est oulala, méfiance. Qu'est-ce qui lui arrive ? Je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête. Ça me fait peur. D'accord. Alors, ce que cette personne envisage, c'est tellement cohérent. Regardez l'as de bâton. Eh bien, un nouveau départ avec vous. Et de mettre de l'action dans la relation. Et de vous proposer des choses. Et de vous voir. Et de communiquer beaucoup. Et de vous valoriser. Voilà, c'est ce qu'elle envisage, quoi. Tout simplement, cette personne. Et vous, le conseil, on a le valet de bâton. Acceptez ce changement, Bélier. Puisque c'est ce que vous vouliez. Donc, acceptez ce changement. Lâchez prise avec les peurs. Parce que dans l'évolution, c'est le monde. Donc, c'est la réussite. C'est l'accomplissement. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Ensemble. Donc, c'est très beau ce qui se passe. Mais comme la tendance s'inverse, ça va vraiment vous faire peur. Mais à vous, maintenant, de vous canaliser. Vous voyez, les peurs, on les canalise. On agit. Quand on sent que c'est la peur, on agit. On fait tout le contraire. Et là, ce qu'il va falloir faire, Bélier, c'est accepter ce changement. Parce que vous avez attendu ça pendant longtemps. Donc, ouvrez-vous au lieu de vous bloquer. Au risque que l'autre se bloque encore à nouveau. Et pendant combien de temps ? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, au niveau des signes en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui est verso-gémeau-balance. Cancer, éventuellement. Et c'est tout ce que j'ai. Mais ceci dit, c'est à titre vraiment indicatif. Ok, Bélier ? Allez, on va terminer avec l'amour universel. Allez, quel est le message pour vous, Bélier, pour ce mois de février en amour ? J'espère que la guidance, elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé aussi, Bélier. Prière exaucée. Vous voyez, Bélier ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? Là, c'est une prière qui est exaucée. Ce n'est pas le moment de faire marche arrière ou d'avoir peur. L'univers est à l'écoute et a entendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon représenté sur cette carte annonce la transformation positive qui s'opère. Elle a entendu vos murmures sincères. Elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent. Écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. Vous voyez, les amis ? Vous avez fait ces demandes. Vous avez voulu que la situation se passe comme ça. Là, c'est juste une prière qui est exaucée. Maintenant, c'est normal qu'en effet miroir, ça fait ressortir un petit peu la peur. Surtout la peur d'être dans l'illusion. Mais à vous de dépasser ça, Bélier. Voilà. En tout cas, les amis, je vous souhaite un excellent mois de février. Et comme vous le savez, on se retrouve dans tous les cas pour plein de guidances durant tout le mois. À bientôt. Je vous embrasse. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada